salut à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour cette vidéo pour reparler des bugs de la nouvelle physique et donc de la mise à jour donc j'ai vu quelques commentaires qui essayait de trouver des excuses à polyphonie digital comme quoi c'était pas des bugs que c'était ultra réaliste et que pour une voiture comme la renault clio fallait assouplir les suspensions au maximum et ne pas les rigidifier alors moi je vous dis que pour atténuer le bug il faut rigidifier les suspensions au maximum et que le bug va toujours apparaître si on met les suspensions au minimum ce que je vais faire les compressions expansion et fréquence naturelle mais fréquence naturelle c'est pas forcément obligatoire de toute façon ça va quasiment rien changer eh ben on va se mettre sur la piste et on va voir que la voiture va s'envoler complètement dans les airs à chaque freinage et là vous allez me dire si ça c'est pas un bug voilà regardez hop là hop là et là on freine et là regardez qu'est ce que ça va faire hop là et voilà et ça c'est réaliste selon vous ça c'est réaliste voilà bon on va on va carrément retenter pour voir ce que on peut carrément faire monter la voiture dans le ciel vous allez voir faut peut-être le faire avec une certaine vitesse voilà c'est parce que je me prends le muret à chaque fois et voilà regardez je suis dans les airs ça c'est pas un bug les amis sérieusement pour ceux qui me disent que ça c'est pas un bug je suis un avion avec cette renault clio donc s'il vous plaît je demanderai à polyphonie digital de réparer le jeu bien évidemment les amis qu'il ya des voitures qui se roulent toujours avec la nouvelle physique mais c'est quand même scandaleux de voir ça ne serait ce que sur 20 ou 30 véhicules vous pouvez pas me dire le contraire c'est pas parce que vous roulez pas avec ces véhicules là que c'est pas grave en fait bien sûr que si que c'est grave quand je pense qu'il ya des gens qui organisent des championnats en renault clio cup des championnats qui sont déjà en cours j'en j'en ai vu soit pas comment ils vont pouvoir continuer leur championnat comme ça malheureusement c'est une véritable catastrophe et polyphonie digital enfin c'est impardonnable de sortir une mise à jour dans cet état c'est impardonnable alors bien évidemment il ya des véhicules qui fonctionnent on il n'y a pas que des points négatifs parce que là on parle vraiment pas en vrai de ce qui a été apporté dans la nouvelle physique on parle des bugs que ça engendrer bien évidemment que la nouvelle physique si on prend un véhicule qui n'est pas buggé bah c'est pas forcément des mauvais ajustements qu'ils ont fait donc voilà le problème c'est qu'il ya énormément de véhicules qui sont buggés comme cette renault clio regardez on va rigidifier les compressions expansion maximum et le bug va quand même apparaître sera clairement atténué si on augmente les fréquences naturelles à fond donc pour ceux qui me disaient qu'il fallait assouplir les suspensions non c'est totalement l'inverse il faut rigidifier les suspensions pour éviter de faire des rebonds c'est voilà c'est ce qu'il faut faire sur le jeu et voilà c'est comme ça je passe énormément de temps à faire des réglages donc je sais quand même de quoi je parle un minimum et voilà regardez si on rigidifie le bug va quand même apparaître voilà mais au moins on va pouvoir freiner à 0 km heure là quoique voilà la voiture vous voyez à la moindre bon là vous risquez pas de vous envoler au ciel avec des fréquences mais quand bien même regardez c'est complètement buggé vous pouvez pas me dire que ça c'est réaliste c'est pas réaliste c'est buggé et pour ceux qui me disaient que bas la la bmw m3 en configuration normale elle fonctionne bien donc on doit la rouler en configuration normale on roule sur la chaîne avec les abonnés des voitures en conversion de course vous pensez vraiment qu'avec une bmw m3 avec des suspensions d'origine vous allez pouvoir lutter avec des voitures des autres routières en conversion de course avec des suspensions qui sont pas buggés bien évidemment que non vous n'allez pas lutter vous allez être quatre à cinq secondes plus lent dans les tours donc non c'est pas normal qu'il y ait des bugs c'est pas normal qu'il y ait des frottements entre les pneus et la carrosserie non c'est pas normal non plus pour la bmw m3 et pour la lamborghini même si je vais travailler sur un réglage sur la bmw m3 et sur la lamborghini parce que j'ai déjà commencé à travailler là dessus pour essayer de vous trouver un réglage stable qui est le moins buggé possible qui vous permettent de rouler le véhicule le plus stable possible et en atténuant les bugs surtout dans les phases de dénivelé où les voitures sont elles tournent toutes seules en fait et joystick parce que non la nouvelle physique est buggy je viens de vous le prouver à l'écran quand bien même le réglage que vous faites c'est des bugs qui ne sont pas normal en 2024 je suis désolé des amis c'est voilà c'est un fait c'est même pas que j'ai envie de critiquer la nouvelle mise à jour parce que j'aurais pu faire une critique positive de la nouvelle mise à jour mais le constat est là je ne vais pas juger que la mise à jour sur le papier non je vais tester la mise à jour de fond en comble jusqu'à trouver les bugs et là il y a une nouvelle physique il ya énormément de bugs lié à la nouvelle physique et beaucoup de véhicules sont devenus complètement injouables sur le jeu et non ce n'est pas normal vous pouvez pas trouver des excuses à polyphonie digital qui est un grand studio et qui ne teste pas ses mises à jour donc voilà les amis moi je vous dis à plus en tout cas demain il ya une course organisée les amis donc j'organise une course lundi soir vous voyez je joue toujours à gt 7 je suis un très très gros joueur de gt 7 et voilà ça me fait pas plaisir de critiquer une mise à jour donc demain j'organise une course avec l'alfa roméo 4c que vous voyez à l'écran la 4c 2014 sur le circuit de trial montagne on n'est que 7 pour l'instant donc rendez vous sur le discord pour vous inscrire je vous attends nombreux pour cette course là parce que ça serait cool qu'on soit plus ou moins nombreux pour tester notamment cette petite alfa roméo 4c qui elle fonctionne plutôt bien voiture qui n'a pas de bug donc on risque de bien s'amuser avec cette voiture là donc je vous attends demain les amis allez passer une bonne journée allez à demain les amis et